Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir calculer l'aire d'un disque. Alors ici, plus précisément, on voudrait calculer d'abord l'aire d'un disque de rayon 4 cm, et ensuite l'aire d'un demi-disque, qui est cette fois-ci donné par son diamètre 3 cm. Je vais rappeler la différence qu'il y a entre rayon et diamètre. Alors, pour calculer l'aire d'un disque, on dispose d'une formule qui nous dit, de façon générale, que pour un disque qui a pour rayon R, alors R étant un nombre, dans le premier cas, ça sera 4 cm, eh bien, cette surface, la surface donc recouverte par ce disque, est égale à pi multiplié par rayon, multiplié par rayon. On multiplie deux fois le rayon, donc par lui-même. Et multiplié par pi, encore, pi, je rappelle, c'est un nombre un peu particulier, dont l'écriture décimale n'existe pas, puisque c'est une infinité de chiffres qui se suivent, sans suite logique. Donc, on a l'habitude de choisir pour pi environ 3,14, et ça donne des résultats qui sont quand même assez précis. Allons-y donc pour le premier cas. Commençons donc par calculer l'aire d'un disque de rayon 4 cm, et donc appliquons cette formule pour notre premier disque. Bien, on a toujours l'habitude de rappeler la formule lorsqu'on l'utilise. grand A comme R égale pi multiplié par le rayon, multiplié par le rayon. Ensuite, eh bien, on va remplacer successivement le rayon par sa valeur, et pi par une valeur approchée de sa valeur. Du coup, à partir du moment où je prends une valeur approchée pour pi, 3,14, ce n'est plus égal, mais c'est environ égal. Donc, j'utilise le symbole environ égal. Multiplié par le rayon, soit 4, multiplié par le rayon. Eh bien, tout ça, ça nous fait un calcul qui s'effectue en ligne sans difficulté. 3,14 x 4 x 4, tu effectues tout ça à la calculatrice, et tu trouves 50,24. Alors, 50,24, on est d'accord que c'est une valeur approchée. Mais 50,24, quoi ? Qu'est-ce que je vais mettre derrière comme unité ? Eh bien, j'ai multiplié ici des centimètres rayons par des centimètres rayons. J'obtiens ce qu'on appelle des centimètres carrés. C'est une unité d'air qui dit que, eh bien, un centimètre carré, un seul centimètre carré, ça correspond à la surface recouverte par un petit carré de 1 cm sur 1 cm. Donc là, j'en ai 50 des petits carrés comme ça, environ 50, ce qui veut dire que si tu traces au compas un cercle de rayons 4 cm, ça correspond à 50 petits carrés de 1 sur 1. Passons à la question 2 avec notre demi-disque. Grand A égale, bon, c'est pas le même grand A, mais je garde la même écriture. Grand A, c'est une autre question. Je note ma formule, pi multiplié par rayon, multiplié par rayon, mais attention, ici, il s'agit d'un demi-disque, c'est-à-dire la moitié d'un disque. Si cette formule, elle me donne l'air pour le disque entier, eh bien, si je veux la moitié d'un disque, il me suffit de diviser par 2, et j'obtiendrai la moitié d'un disque. C'est aussi simple que ça. Ensuite, passons au calcul. Pour cela, on va remplacer, et comme je vais remplacer de nouveau pi par 3,14, je mets environ. Multiplié par. Alors, rayon fois rayon. Rayon vaut A. C'est là que j'ai un petit problème, puisque c'est le diamètre qui m'est donné. Tout à l'heure, j'avais dit que j'expliquerais la différence qu'il y a entre le rayon et le diamètre. Eh bien, c'est très simple. Tu prends un disque ou un cercle. Voilà, par exemple, un rayon. Petit r. Eh bien, si je prends un deuxième rayon que je juxtapose ici, j'obtiens là un segment qui me traverse totalement le cercle et qui passe par le centre du cercle. Eh bien, ce segment-là est un diamètre de mon cercle ou de mon disque. C'est pareil pour les deux. Ça veut dire tout simplement que le diamètre, c'est le double du rayon ou que le rayon, c'est la moitié du diamètre. Facile à se rappeler. Du coup, si le diamètre fait 3 cm, vu que le diamètre, c'est le double du rayon, eh bien, le rayon fera 1,5 cm. Donc ici, je vais mettre 1,5 pour mon rayon. Je réécris fois 1,5 puisque la formule me dit de l'utiliser deux fois. 1,5 fois 1,5. Et je divise par deux. Ça, je le recopie puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il s'agit d'un demi-disque. Eh bien, en effectuant 3,14 multiplié par 1,5 multiplié par 1,5 divisé par 2, tu effectues tout ça à la calculatrice. Tu vas trouver 3,5325 environ qui est donc une valeur approchée de la surface d'un demi-disque de diamètre 3 cm. Et tout ça s'exprime également en cm². Cette séquence est terminée. Allez, allez bien, et aujourd'hui, Sous-titrage FR ?